Bonjour, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le matériel que j'utilise pour faire les coloriages mystères de Disney. Vous êtes plusieurs à me poser la question, donc je vais vous présenter les feutres que j'utilise. Tout d'abord, j'ai les cahiers que j'ai achetés sur Amazon, qui sont les coloriages mystères de Disney, les grands classiques, ça c'est le tombe 1. Il est pratiquement terminé, donc à la fin, comme vous voyez, on a les solutions de chacune des pages. Et puis, par la suite, on a à peu près 100 pages de coloriages. Comme vous voyez dans le bas, on a une charte de couleurs à suivre avec des chiffres et des lettres. Donc une fois qu'on a choisi nos crayons, on a simplement à appliquer les couleurs au bon endroit sur le dessin pour arriver à un résultat final. Donc mon tombe 1 est pratiquement terminé, il me reste, comme je disais, à peu près 5 coloriages à faire. J'ai déjà le tombe 2 que je vais commencer sous peu, une fois que mon tombe 1 va être terminé. Et même principe, donc les solutions à la fin et puis 100 pages de coloriages à réaliser par la suite. Moi, j'aime bien ne pas regarder la solution et puis colorier et essayer de deviner quel personnage je sais au fil du temps que j'applique les couleurs. C'est ma méthode de fâche. Je commence toujours par les couleurs et puis j'ai fini par les traits noirs pour pas que mes couleurs bavent sur le noir et puis que ça décolore. Surtout si on utilise des couleurs pâles comme du jaune. Si on a déjà fait notre trait noir, bien notre crayon jaune, il va devenir tout noir puis ça va faire baver la couleur. Donc je préfère faire les traits noirs à la fin. Et puis ça garde le mystère jusqu'à la fin quand on fait les traits noirs. En dernier, les crayons que j'utilise le plus, c'est la marque OUU que j'ai acheté sur Amazon. Ça, c'est une trousse de 120 crayons. Ils sont assez abordables, donc c'est parfait pour pouvoir faire du coloriage de masse comme ça. J'ai d'autres crayons Tombow qui sont très dispendieux, donc je ne les utilise pas pour ce genre de coloriage-là. Je les utilise plus comme matériel d'artiste. Mais pour faire les coloriages mystères, ça, c'est mes crayons de prédilection. Il y a 120 couleurs. C'est très pratique. Une belle charte de couleurs. La plupart sont suffisants pour pouvoir réaliser les coloriages. Il manque quelques teintes, mais ce n'est pas si mal. J'arrive à m'en sortir pas mal. Comme on voit, il manque certaines couleurs parce qu'après plus de 100 coloriages, il y en a quelques-uns qui n'ont plus d'encre. Mais ce n'est quand même pas si pire. Je peux vous montrer. C'est des dual brush. Donc, ils ont deux embouts. Un côté que c'est une brush, puis l'autre côté c'est un fin liner. Donc, la brush, ça ressemble à ça. C'est comme un petit pinceau. Et puis, de l'autre côté, c'est le fin liner qui est parfait pour pouvoir aller dans les petits raccoings et puis faire du coloriage plus de précision. Donc, j'adore ces crayons. Ils ne sont pas très dispendieux sur Amazon. Faciles à trouver. Ça, c'est le case de 120. Quand je ne trouve pas la bonne teinte ou la bonne couleur dans ceux-là, je regarde dans mes crayons Crayola. Donc, c'est des crayons Crayola Super Tip très standards. Donc, je les adore aussi. Le principal, c'est d'utiliser des crayons qui sont à l'eau. Parce que si on utilise des crayons à l'alcool, ils vont passer au travers des feuilles de coloriage. Donc, c'est très important de toujours utiliser des crayons à l'eau. Les Crayola, ils font bien la job aussi. J'en ai une soixantaine. Donc, ça vient bien compléter mes OU. J'ai quelques Tombow aussi pour des couleurs un petit peu plus spéciales. Du bleu très, 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 très pâle. Il m'en manquait pour faire mes coloriages. Et puis, tout ce qui est pour les contours noirs, eh bien, j'utilise aussi les Tombow, qui sont des crayons un peu plus dispendieux. Ils sont à peu près, ici au Canada, là, au Québec, à peu près 4 $ chacun. Donc, j'essaye de leur faire attention. C'est pour ça que j'utilise seulement certaines couleurs. C'est aussi des Dual Brush. Donc, un côté pinceau, puis un côté plus mince. Donc, ils vont très bien, ceux-là aussi. Ça, c'est les Crayola standards. Je me suis acheté récemment aussi Crayola Color of the World. Donc, ça, pour les différentes teintes de couleurs peau, les différentes teintes de brun et de beige, ils sont vraiment parfaits. C'est des plus gros embouts, par contre. Mais ils font bien la job, là, puis ils ont une belle gamme de couleurs. Donc, je les aime beaucoup, ceux-là aussi. Donc, voilà pour les crayons que j'utilise. Comme je vous disais, très important que ce soit toujours à l'eau pour ne pas que ça passe au travers des feuilles. Pour ce qui est de choisir les couleurs, moi, de la façon que je fonctionne, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit répertoire de toutes les couleurs. Donc, j'ai pris chacune des couleurs et puis je me suis fait des genres de petits cartons avec les couleurs. Qu'est-ce que ça donne pour vrai? Parce que des fois, ça diffère un peu du bouchon. Et puis là, je prends mon cahier et puis je regarde avec mon swatch de couleurs lequel qui fit le mieux. Et puis là, je sais que ceux-là, c'est les OUU. Donc, ça va être le 9 que je vais utiliser pour la couleur 8. Donc, je vais faire une petite couleur et puis je vais marquer 9 en dessous, comme vous voyez dans mes vidéos. Donc, c'est comme ça que je fais pour réussir à trouver la bonne teinte. Donc, les OUU, en partant, eux autres, ils ont déjà des numéros dessus. Donc, c'est facile. J'ai utilisé les mêmes numéros qu'ils avaient. Par contre, quand on arrive dans Crayola, les Crayolas super types, je peux vous montrer. Eux autres, ils n'ont pas de numéros. Ils ne sont pas numérotés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai numérotés moi-même. Donc, j'ai décidé que celui-là, il s'appelait C33 pour Crayola. C pour Crayola. Puis, j'ai donné le numéro 33. Donc, c'est cette couleur-là, ici. Donc, c'est facile à repérer. Si dans mon coloriage, je décide que je veux cette couleur-là, eh bien, c'est le crayon C33 que je vais chercher dans ma trousse et que je vais utiliser. Donc, j'espère que cela vous a aidé un peu. Puis, je vous ai présenté tout mon matériel que j'utilisais pour l'instant. Et puis, continuez à regarder mes vidéos. J'adore colorier. Donnez-moi des numéros afin que je puisse faire vos demandes spéciales. C'est tout. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021